... J'invite tout de suite notre premier intervenant, qui est Jochen Kepferhaus, à venir parler ici. Alors, vous avez étudié le droit, les sciences économiques et les sciences de l'ingénieur, plus particulièrement dans le domaine des économies d'énergie. Vous avez étudié cela dans les universités de Munich, Innsbruck et Vienne. Et vous avez également étudié le droit international et les langues étrangères à l'Université de Genève. De 1981 à 1985, vous avez été l'assistant du professeur Fantl à l'Institut des économies d'énergie à Vienne. Vous vous intéressez tout particulièrement à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments, en veillant à prendre en compte les caractéristiques des bâtiments existants dans le cadre d'un programme intégré. Vous dirigez actuellement un bureau technique qui porte votre nom à Vienne et dont les missions portent sur les sujets suivants. D'abord, énergie et développement durable. Également, la prévention des risques de dégradation dans les bâtiments historiques et dans les musées. Et enfin, la conservation préventive pour les objets d'art. Vous participez également à des projets européens tels que Smooth ou Climate for Culture. Vous avez également publié de nombreux articles et données des conférences. Et enfin, depuis 2006, vous enseignez à l'Institut d'art et d'architecture de l'Académie des beaux-arts de Vienne les sujets, évidemment, qui vous tiennent à cœur. Voilà, je vous laisse la parole tout de suite. Merci. Très gentil. Merci, madame. Bonjour, messieurs, dames. J'appelle Jochen Kieffhaus et je suis heureux d'être ici. Permettez-moi de parler en français et pardonnez-moi toutes mes fautes. Alors, je me réjouis d'être ici et toutes mes félicitations à votre anniversaire et tous mes bonnes voeux. Je me réjouis aussi d'être en famille, disons, comme ça, d'être ensemble, d'avoir l'honneur d'être ensemble avec Stéphane Simon, d'être ensemble avec Tim Petfield, notre mère, de connaissances immenses et aussi Paul Larsen. Alors, je veux bien parler, la question déjà était posée de cette dame, comment on peut transférer toutes ces idées, les idées, dans des musées, aussi avec le développement durable et faire économie, point de vue énergie et comme c'est possible dans des immeubles historiques. Comme je vous ai dit, nous sommes un tout petit groupe dans une boîte à Vienne qui s'occupe des maisons Zero Mission Houses et des bâtiments historiques. Alors, la question, c'est nous ne pouvons plus payer les costs pour les musées de climatisation avec une technique très complexe. L'histoire nous a montré qu'il y a des possibilités à garer l'art sans grand-machine. Je vais vous montrer des exemples. Les méthodes passives, donc nous avons déjà entendu de Tim et de Paul ce matin-là. Aussi, la très, très lente change de l'humidité relative est importante, même quelquefois plus importante que quelques dates de température. Et la question à la fin, c'est pourquoi donner beaucoup de sous, des frics pour payer des machineries si on arrive à un certain résultat. Alors, dans ce cas-là, développement durable, vraiment, c'est plus qu'un mot, il faut le faire. Quelles sont les possibilités pour arriver à ce but ? Ça veut dire... Il faut avoir un planning intégral, user des masses de le bâtiment intelligent, aussi, si c'est possible, dans un bâtiment historique, une isolation, regarder si la étanchéité d'une maison est parfaite, si c'est possible. Et ça, c'est un point très, très important d'avoir une très bonne protection contre le soleil. ça veut dire aussi à diminuer la chaleur dans les salles d'expositure. Et, une prochaine point très, très importante, utiliser comme chauffage qu'une chauffage radiation, jamais de convection, parce que nous n'avons, nous ne voulons pas avoir la poussière partout. et de redresser l'échange d'air à un minimum, peut-être avec un capteur CO2. Et, ça c'est déjà Paul à nous montrer, séparer la humidification dans un sens décentral et froid. Alors, je peux bien vous vite compter les exemples. C'est l'Académie de Beaux-Arts, donc je suis prof là. Aussi, un dépôt dans le sous-sol, puis c'est la Chiesa San Colombano à Bologna, les monastères de Clos de Neuburg près de Vienne, c'est un exemple très important. Alors, un dépôt de livres à Einzil, le monastère d'Einzil en Suisse. Une autre possibilité, un autre exemple du musée du Beaux-Arts à Vienne, avec du moississure sur les murs froids, puis quelques photos. Nous avons assez fiers d'avoir fait la planification pour cette musée-là, les nouvelles chambres de l'art et du mystère. Et un exemple d'un musée technique de Vienne et une église à Salzbourg. Nous sommes aussi dans quelques projets européens, dans le smooth qui est fini, et aussi comme Climate for Culture, notre devoir, ça c'est de propager les résultats comme vous voyez maintenant. Alors, changeons vite à l'Académie de Beaux-Arts à Vienne, une maison de 1795, quelque chose comme ça, de Théphil Hansen. Ça, c'est le plan. Ça ne marche pas. Ici, ça marche. Ici, c'est la région où sont les salles d'expositions des peintures vieilles. et cette partie-là, ça, c'est pour l'art moderne. Ça, une photo devant la modification. D'ailleurs, dans cette galerie, nous trouverons une Hieronymus poche, le dernier jugement de 1580. vraiment des petites gravures très célèbres. Et ça, c'est la galerie d'après le renouvellement avec deux petits exemples. Comme nous avons fait ça, vous ne voyez plus des radiateurs. nous n'avons que deux petits toyaux ici dans les murs, un chauffage de mur. Et une autre chose, c'est très intéressant, nous avons ici des très très grandes fenêtres. Et les deux fenêtres, on appelle ça en allemand « cast and fenster » en anglais « box windows », ce n'est pas le mot en français, mais vous avez deux parties de fenêtres. Une partie qui est extérieure ici, et celle-ci est intérieure, tout en fer, une très mauvaise qualité thermique. Puis ici, entre les deux fenêtres, entre les deux vitres, ça s'est passé, le petit truc là, rouge, je m'excuse, nous faisons dedans la protection solaire et à l'extérieur, vous voyez en bas ici, il y a une fente qui doit être ouvrie deux fois ou fermée par année pour laisser échapper l'air chaude qui est produit par cette protection solaire. Ça nous baisse la température de surface à à peu près 10 Kelvin. Ici, vous voyez comme elle est faite, les deux tuyaux, ce ne sont pas des registres dans les murs, simplement deux tuyaux d'avoir un mur chaud et d'avoir une température très très constante. Ici, encore une fois, une photo comme ça se fait. Ici, en bas, ça ne marche plus, c'est dommage. À gauche, en bas, vous voyez le métal, donc l'électricité est dedans, il est couvert avec du bois, on peut l'ouvrir toujours, et en-dessus, vous voyez deux tuyaux, ça c'est le chauffage, rien de plus. C'était une compétition, nous avons gagnant parce que cet immeuble où la galerie est dedans, l'Académie de Beaux-Arts à Vienne, la question c'était de rafroidir ce bâtiment pour les étudiants et nous avons fait un certain gris avec des plantes dans une cour et évaporé de l'eau dedans d'avoir une ventilation adiapathique et puis vous voyez ici dans les vieilles cheminées avec une ventilation sur le toit on a un échange d'air deux fois pendant la nuit en ouvrant un fenêtre dans les salles d'enseignement et vous avez un refroidissement de ce bâtiment sans aucune machine sauf les ventilateurs ici dans le même bâtiment un dépôt dans le sol qui était très très mouillé simplement deux à gauche en haut vous voyez deux tuyaux en cuivre pour le chauffage ici à droite vous voyez la ventilation qui vient d'une Zero Mission House alors d'une maison sans coûte comme frais d'énergie et les deux les coûts d'inventissement et aussi des coûts d'énergie c'était presque zéro et les lignes sont très très stables si on profite d'une dépôt qui est dans le sol ah oui ça c'est aussi intéressant parce que avec des des immeubles à Vienne très souvent il est produit il est fait dans ce temps-là une non c'est fini non c'est ici voilà ici vous voyez une grillage il y a un tunnel autour de cette maison pour garer l'humidité loin du basement du fondation de la maison et j'ai pris l'air de cette tunnel pour la ventilation de la galerie des peintures la Chiesa San Colombano en Italie nous montre que même avec les Italiens on peut monter un chauffage purement radiatif et aussi il est possible nous voyons ici sur la photo à droite de mettre isolation sur le toit et dans cet cadre à gauche en bas il était très difficile à mettre un chauffage dedans parce que les murs sont peintés et même sur le sol il y a du bois on a fait comme ça radiation au-dessous des sièges d'ailleurs ça c'est un musée pour les spinettes pour les pianinos le plus célèbre dans le bon astère claustin neuburg vous voyez ici l'hôtel ou altare à gauche du verdun ça c'est une une chef d'oeuvre de 1180 et jamais dans cette maison il n'y a des machineries il n'y a pas de dégâts du tout avec cet précieux altare aussi avec des parties derrière à droite en bas il n'y a que des petits tuyaux pour le chauffage radiant des murs sont chauds pour ne pas avoir la mocissure et la ventilation vient de la cave au-dessous regardez les personnages mais regardez ici à gauche la lumière en bas au-dessus de cette lumière mais dans le sol encore vous trouverez les deux tuyaux pour chauffer toute cette immense cave et on ne sent rien de l'humidité un peu pareil c'est la question du monastère d'Einziden en Suisse qu'ils ont demandé à droite vous le voyez une bibliothèque vieille et le dépôt dans le sol en ce qui concerne la bibliothèque vous voyez comme nous avons fait le chauffage dans le plâtre je ne sais pas le mot clé en français mais bon vous comprenez ça c'est le matière que Tim a parlé et la conséquence pour le dépôt était claire parce que vous voyez vous savez mettre votre vin dans des caves dans le sol c'est toujours dans une température très stable simplement il faut avoir une calculation combien d'isolation d'avoir pour être équilibré premièrement et deuxièmement mettre les deux ou trois tuyaux pour réchauffer et pour empêcher la moisissure ça c'est un exemple de Berlin musée de nature de Berlin des architectes d'Inner et d'Inner de Bâle la question aussi une dépôt dans le sol mais avec la difficulté qu'à Berlin il y a un très haut lot de fond c'est pourquoi nous avons fait deux murs autour de cette de cette dépôt et nous soufflons la chaleur de la EDV des computers entre ces deux murs pour avoir une très simple et très sans frais à chauffer d'ailleurs à Einziden aussi le dépôt des livres a été chauffé avec la chaleur des computers en plus dans la mur extérieure de ce dépôt là nous avons mis un registre il sera mis un registre pour garer la température bas du sol ou de l'eau de fond pour chauffer les plafonds dans le nouvel bâtiment dans cet ensemble des bâtiments vieils ça c'est un bâtiment nouveau qui sera établi mais le reste de ce musée de la nature à Berlin est un musée très très vieil changement du centenaire alors le prochain exemple nous montre comme nous avons aidé avec la moisissure ici sur les gravures à cause des murs froids et à cause d'un chauffage fausse et conventif vous avez au milieu les radiateurs et les humidificateurs à vapeur et de l'eau bouillée j'ai stoppé ça et nous avons fait simplement des tuyaux comme vous voyez ici à droite en eau derrière les gravures et cette fois-ci c'était compté on a partagé les coûts d'énergie à moitié de 140 kilowatts heure par mètre carré et ans à 70 kilowatts heure par mètre carré par an ici tout vite quelques photos dans une ambiance comme vous voyez plein de marbre plein de des choses des trucs très difficiles à monter nos installations ici vous voyez des registres pour chauffer et pour roi-froidissement mais ici aussi dans ce musée le résultat était tellement bien parce que les grandes fenêtres ont reçu une protection solaire comme il faut en bas vous voyez des humidificateurs décentrales ça c'est un exemple intéressant peut-être pour vous c'est un bâtiment du 1932 je crois et vous voyez de la thermographie comme c'est moche et pour solution nous avons fait des études de plusieurs possibilités mais la meilleure solution c'était tout à fait simple dans cette grande salle nous avons monté encore une deuxième grande salle dedans alors deux murs tout à fait renfermés et avec le chauffage en haut à gauche vous le voyez le détour du existant radiateur marche dans cette chambre dedans et dans l'espace entre les deux murs l'air de cet air n'a absolument pas de contact à l'intérieur et cet air est échangé en prenant du nord et soufflant vers le sud avec le résultat dans cet été cette année qu'il était assez chaude chez nous la température a été très très stable et très très égale là un petit exemple avec un chauffage et avec des collecteurs solaires et ici un tout petit exemple ça c'est le musée du maritime musée à Hambourg pour vous montrer très souvent nous prenons vous voyez ça à droite le métal déplié pour avoir un très très bon marché protection solaire parce que les rayons très hauts du escarpet très haut de l'été sont réflectés en dehors et les rayons bas de l'hiver peuvent entrer et chauffer cette salle derrière aussi à gauche à Hambourg vous savez vous voyez deux parties de fenêtres les vieilles en extérieur et ici dedans vous voyez le voilà ça c'est la fenêtre dedans comme c'est vert vous ne le voyez pas mais je le sais avec la grande désavantage c'était pas étanché ici nous avons fait étanche et dedans ça vient aussi cette métal déplié vous pouvez regarder de l'intérieur à l'extérieur et deux fois par an il est obligé d'ouvrir cette petite fente là pour laisser circuler de l'air et dernièrement ici un autre exemple qui sera fait à Vienne à un grand musée une protection solaire extérieure parce qu'il y en a dans le toit avec une ventilation mais ça ne marche pas et maintenant nous le changeons parce que cette toit de verre est plein de chaleur en été voilà je vous remercie infiniment de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie